Voilà ce qui est le passage du Nord-Ouest. Nous allons partir de la baie d'Amonsen. On va passer ici à peu près. Ici, il y a un nœud de glace tous les ans. On va essayer de le franchir. Si on ne peut pas, on passera un peu plus au sud et on rejoindra la mer de Baffin. C'est un peu comme le Cap Horn ou l'Everest. L'Everest pour un alpiniste, le Cap Horn pour un navigateur. Et le passage du Nord-Ouest pour le navigateur aussi, c'est un peu un Graal. Le pédalo, il fait massif, mais il fait à peine 140 kg. C'est du carbone, donc c'est de la mousse polyuréthane qui est habillée avec du tissu carbone. Donc c'est ultra léger et pas incassable, mais quasiment incassable. Et c'est léger comme une plume. Je vais vous faire visiter les 3 mètres carrés de notre yacht. Voilà nos sièges. Donc ils sont inclinables. Et ici, suite de la visite, c'est notre espace couchage. Mais bon, pour notre bien-être, ce sera repeint en blanc à l'intérieur. Voilà. Ce sera tout. C'est notre luminothérapie à nous. Voilà. C'est là où sera stockée la nourriture. Effectivement, la première fois qu'un pédalo s'engage, dans les glaces de l'Arctique et à de telles latitudes. Avec un avantage, le bateau peut monter sur la glace. Il y a eu des tentatives l'année dernière, mais personne n'a pu passer dans le détroit de Belot. Un seul voilier, malheureusement, ils l'ont perdu. On va essayer de faire un peu mieux et de passer par-dessus. Moi, les tripes, c'est se retrouver dans cette immensité blanche et bleue, croiser des ours polaires, voir des otaries, prendre des paysages grandioses, écouter le silence. C'est déjà pas mal.